Salut à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser un slow motion avancé avec le speed ramping et le sound design. Et normalement, après ce tutoriel, vous devriez arriver à ça. Alors, pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'utilise très souvent cet effet dans mes vidéos. Donc je vais vous montrer comment le réaliser. Mais avant, un paramètre très important, quand vous allez filmer, pour réaliser cet effet, il faut filmer au moins à deux fois la vitesse normale. Si vous faites vos montages à 30 images par seconde, il va falloir filmer au moins à 60 images par seconde pour pouvoir créer le ralenti. Et maintenant, place au tuto. On se retrouve sur Premiere Pro, vous glissez votre séquence, ensuite vous allez l'adapter, on va la faire démarrer ici et on va la faire arrêter après le splash sur la caméra. Donc là, voilà, vous la mettez au début. Dans un premier temps, on va dissocier les deux, c'est-à-dire l'image du son. Vous cliquez droit, vous faites Unlink, donc ça va dissocier l'image du son. Je vais vous expliquer dans la partie son design pourquoi. Alors, ce qu'on a tendance au début à faire, c'est de couper notre séquence. Et ici, d'appliquer, en cliquant droit, on va aller dans Speed. Et là, d'appliquer par exemple un ralenti à x2. Donc là, on va faire 50% de sa vitesse. Le problème, c'est qu'ici, vous allez avoir une démarcation très rapide, c'est-à-dire que ça va aller vite et d'un coup, ça va ralentir. On va améliorer cette technique. Pour cela, vous allez vous placer au début. Vous allez cliquer sur votre séquence. Et là, vous avez le time remapping, donc remappage temporel en français. Et là, vous avez le speed. Vous allez ouvrir votre panneau. Au niveau de l'endroit où vous voulez commencer votre slow motion, on va appliquer une clé. Vous cliquez dessus. Vous avez deux curseurs. On va l'agrandir un petit peu. Toute la partie à gauche, ça va être notre vitesse normale. Toute la partie à droite, ça va être notre vitesse qu'on va ralentir. Ici, vous avez un petit outil qui apparaît. Vous allez cliquer, rester cliquer dessus. Et vous allez descendre ce curseur. Si vous regardez le ralenti, vous avez les images par seconde qui s'affichent. Là, si on met à 50, on réduit la vitesse. Notre image est filmée avec énormément d'images par seconde, donc on va pouvoir réduire encore. On va agrandir notre séquence. Donc toute cette partie-là à droite est à 30% de sa vitesse normale. Si on lance l'image, voilà ce qui se passe. Ça ralentit l'image. Pour encore améliorer, ce qu'on va faire, on va cliquer sur l'un des curseurs. Et ici, vous avez un petit outil qui va vous permettre d'améliorer le début et la fin de votre slow motion. Vous avez juste à cliquer dessus et le bouger sur la gauche. Et là, les courbes vont s'atténuer. Ce qui va permettre d'avoir un ralenti beaucoup plus fluide. Quand on va lancer l'image, ici, ça va descendre doucement. Et ensuite, ça va ralentir progressivement. Voilà, notre séquence est bien ralentie. On a utilisé le fameux remappage temporel, en anglais Time Remapping, qui permet d'adoucir votre ralentier. Le slow motion avec le speed ramping est effectué. Et maintenant, place à ma partie favorite, le sound design. Ici, je vous ai conseillé de dissocier le son de votre image. Alors, je vais vous montrer ma technique si vous voulez garder le son. On a notre son qui est à 100%. Là, vous allez cliquer sur votre vidéo et on va se mettre au centre de notre remappage temporel. Au niveau du son, raccourcissez, donc clavier, vous faites la lettre C. Vous allez couper votre son à ce niveau-là. Et maintenant, on va à nouveau regarder la vitesse finale de notre séquence. Donc là, elle est à 23%. Vous allez cliquer sur votre son que vous voulez ralentir. Vous allez cliquer droit et vous allez aller dans le speed. Dans le speed, on va mettre 23%. Maintenant, on a notre son qui est ralenti à la même vitesse que notre image. Ce qui va vraiment donner cet effet sonore en plus de votre image. Donc, on va écouter ce que ça donne. Dernière technique pour améliorer le son d'origine, ça va être de faire une transition. Pour l'effet sonore, on va appliquer un effet de transition. Vous allez aller dans les effets. Ici, on a audio transition. Et ici, vous avez puissance constante. Vous allez glisser dessus. Cet effet va vous permettre de transiter le son à vitesse réelle avec votre son à vitesse réduite. On va l'adapter en fonction de notre time remapping. Donc, on va partir sur la clé première qui est ici. Vous allez réduire votre effet. Hop, voilà. Vous allez adapter votre effet. Et là, on va avoir à la fois une transition avec le remappage temporel de l'image. Et à la fois une transition sonore. On écoute. Voilà, là, on est vraiment très bien. Et maintenant qu'on a touché à l'image et au son, on va lui appliquer un petit sound design. Pour cela, moi, j'utilise Artlist à nouveau. Donc, vous allez aller dans les effets sonores. Et l'effet qui est très utilisé pour les slow motion, c'est le drop basse. Je vais vous faire écouter. Ici, le premier. Voilà. C'est ce sound design qui donne vraiment un effet à votre image en plus de votre son. Alors, je les ai déjà téléchargés. On va en appliquer un au début de notre slow motion. On va l'appliquer à peu près ici. Et on écoute. On va réduire un peu notre slow motion sur le son original. Vous cliquez sur votre séquence. On va mettre moins 10. On va tester ce que ça donne. Voilà, je crois que je vous ai tout expliqué sur cet effet avec le sound design. Bien sûr, vous pouvez aller encore plus loin pour, par exemple, réaccélérer votre image et faire le même processus dans l'autre sens. Il ne vous reste plus qu'à essayer. C'est terminé pour ce tutoriel. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas en commentaire à me donner votre avis et à me dire aussi si vous voulez d'autres tutos dans ce genre. Comme d'hab, si vous voulez me soutenir, vous savez quoi faire. Vous likez, vous abonnez. Et on se dit à dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.